On va revenir en image sur les causes de ces tensions, surtout entre Pékin et Washington. Le récit est signé, Julien Chahida. Depuis la dernière visite du président français, la Chine a bien changé. Emmanuel Macron et Xi Jinping sont toujours là, mais après trois ans de paralysie causée par la pandémie de Covid-19, la Chine revient au premier plan et s'oppose frontalement à l'Occident. Fin mars, le président chinois rend visite à son grand ami Vladimir Poutine. Le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, non reconnue par Moscou et Pékin. Pour les deux dirigeants, cette visite est l'occasion de sceller la vieille alliance héritée de l'époque soviétique. Pékin ira même jusqu'à proposer un plan de règlement politique de la guerre en Ukraine, favorable à la Russie, aux grands dames des Occidentaux. La Chine se rêverait-elle en faiseur de paix pour satisfaire ses ambitions ? Cette photo avait pris tout le monde de court. Des représentants saoudiens et iraniens à la même table, avec au centre le chef de la diplomatie chinoise. Un tour de force, alors que les deux géants du Moyen-Orient se livrent une guerre indirecte. Mais c'est surtout un coup porté aux États-Unis, principal allié militaire de l'Arabie saoudite. Les récents incidents liés aux ballons-sondes chinois n'ont pas arrangé les relations entre Washington et Pékin. Le premier accusant l'autre d'espionnage d'État. Entre les deux premières puissances mondiales, le conflit pourrait tourner autour de Taïwan, soutenu par les États-Unis. Pékin n'a jamais caché sa volonté de réintégrer l'île dans son giron et a récemment menacé son intégrité territoriale à plusieurs reprises. Malgré les protestations de la Chine, la présidente taïwanaise s'est entretenue tout à l'heure avec le président de la Chambre des représentants américains, Kevin McCarthy, un entretien qui a eu lieu à la faveur d'une escale de Tsai Ing-wen sur le sol américain à Los Angeles. Marco. Taïwan,加油 ! Devant l'hôtel de la présidente taïwanaise, ces manifestants sont venus donner de la voix. Tous soutiennent la venue de Tsai Ing-wen à Los Angeles pour rencontrer le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Je veux remercier Kevin McCarthy pour sa chaleureuse hospitalité. La présence des dirigeants du Congrès et leur soutien sans faille rassure le peuple de Taïwan sur le fait que nous ne sommes pas isolés et que nous ne sommes pas seuls. La Chine, en revanche, voit d'un très mauvais oeil cette rencontre entre le troisième personnage de l'État américain et la présidente qui prône l'indépendance de Taïwan. Pékin a multiplié les déclarations qu'on rousse ces dernières semaines, promettant de riposter. Nous exhortons la partie américaine à respecter le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains. La Chine suivra de près l'évolution de la situation et défendra fermement la souveraineté d'inscrire une limite à la quantité de sucre dans les boissons ou aliments transformés ou mieux informés de la teneur en sucre. Sous la coupole fédérale, deux initiatives en ce sens ont été refusées en février dernier par le Conseil national. Pour la droite, l'État n'a pas à se mêler du contenu des assiettes des Suisses. Il préfère faire confiance aux efforts volontaires de l'industrie. Je pense que d'abord c'est une question de santé individuelle, une question de santé publique.